A la belle époque, les femmes chefs d'entreprise sont bien rares. Elles sont même quasiment inexistantes, sauf dans une industrie, la mode. Dès la fin du 19e siècle, émergent de grandes figures de la haute couture comme Jeanne Paquin, Coco Chanel et Jeanne Lanvin, créatrices d'un empire qui comptera jusqu'à 25 ateliers et un millier d'ouvrières. Discrète mais douée d'un redoutable sens des affaires, la fondatrice de la maison Lanvin fait rayonner la mode française dans le monde et imprime sa marque, des chapeaux à la couture en passant par les costumes de scène et les parfums. Nous allons nous glisser dans la peau de Madame Lanvin en compagnie de Martine Allaire, éditrice agrégée d'histoire, autrice de cet ouvrage, Jeanne Lanvin, une griffe indestin paru chez Talendier. Également avec nous, Guénolée Mildrey, enseignante en histoire de la mode à l'école nationale supérieure des arts décoratifs, Tif, autrice de la haute couture, histoire de l'industrie, de la création 1860 à nos jours et de l'atelier du Brodeur, tous deux parus chez Erol. Une émission préparée par Diane Devancet, Léa Sabourin, Anouk Milio, Tina Jung, Candice Bergeron et Léopold Tchévan. Bonjour Guénolée Mildrey et Martine Allaire. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et d'abord, je vous propose de commencer cette émission avec un peu de littérature. Denise, dont les 25 francs d'appointement fixe étaient chaque mois dévorés par les enfants, n'avait pu que rafraîchir sa vieille robe de laine noire en la garnissant de billets de popeline à petits carreaux. Et elle s'était fait elle-même un chapeau avec une forme de capote recouverte de soie et ornée d'un ruban bleu. Dans cette simplicité, elle avait l'air très jeune. Un air de fille, grandi trop vite, d'une propreté de pauvre, un peu honteuse et embarrassée du luxe débordant de ses cheveux qui crevait la nudité de son chapeau. Au contraire, Pauline étalait une robe de soie printanière à raies violettes et blanches, une toque appareillée chargée de plumes, des bijoux au cou et aux mains, toute une richesse de commerçantes cossues. C'était comme une revanche de la semaine, de la soie le dimanche, lorsqu'elle se trouvait condamnée à la laine dans son rayon. Tandis que Denise, qui traînait sa soie d'uniforme du lundi au samedi, reprenait le dimanche la laine mince de sa misère. C'était un extrait du bonheur des dames d'Émile Zola. Guénolé Milleret, à quoi ressemble l'industrie de la mode à Paris lorsque Jeanne Lanvin voit le jour le 1er janvier 1867 ? Justement, vous avez raison de citer le bonheur des dames parce qu'apparaissent à cette époque-là précisément les grands magasins parisiens. Et les grands magasins parisiens se développent sur la base de ce qu'on appelait les magasins de nouveautés, qui étaient eux-mêmes les héritiers des marchands Mercier, qui est une corporation médiévale. Donc ce sédiment à Paris, c'est savoir-faire, savoir-faire de la vente. Et au sein même des grands magasins parisiens se développe la confection. La confection, c'est l'ancêtre du prêt-à-porter, c'est-à-dire une proposition de vêtements déclinés sur taille qui est faite, alors pas entièrement la machine à coudre, beaucoup aussi encore à la main. Et en parallèle, se développe la haute couture puisque celui que nous considérons comme étant le premier grand couturier de l'histoire, Charles Frederick Worth, va ouvrir sa maison. Il est lui-même, non pas ni styliste ni modéliste à l'origine, mais il est premier des soirées, il travaillait dans un magasin de nouveautés. Donc le plus étrangement possible, la haute couture en fait se développe dans le giron de la confection, bien davantage que dans le giron des couturières haut de gamme. Il en existait comme Madame Vignon en particulier ou Madame Camille. Mais elles n'auront pas développé la recette de la haute couture à proprement parler avec les ingrédients que propose Charles Frederick Worth, c'est-à-dire une mise en scène, un défilé, d'ores et déjà extrêmement luxueux, dans des salons somptueux. Et ceci, effectivement, ces deux modes de fabrication se développent au même moment, font partie de la même organisation professionnelle qui est créée en 1968, cofondée par Charles Frederick Worth. Et finalement, la frontière entre les deux est très très poreuse. Donc les petites mains de la couture peuvent aussi, à la saison morte, travailler pour la confection. Et on va voir comment Jeanne Lanvin, qui commence comme petite main, deviendra cette immense chef d'entreprise, cette immense couturière. Jeanne Lanvin, qui est l'aînée d'une famille pauvre et nombreuse, sa mère est elle-même couturière, ce qui, à l'époque, est extrêmement courant, Martine Allaire ? Oui, je crois que toutes les femmes cousaient, en fait. Et sa mère est couturière par intermittence. En fait, elle n'a pas le temps d'être couturière, elle est tout le temps enceinte. Donc, à chaque retour de couche, elle est de nouveau enceinte. Elle aura 11 enfants. Jeanne, elle est née. Et sa mère est plutôt blanchisseuse. Elle a quelques clientes à domicile. Mais en fait, ce n'est pas une vraie couturière. Elle n'est pas installée chez elle. Ceci dit, elle va enseigner à sa fille les rudiments de couture nécessaires. Mais Jeanne n'a absolument pas appris le métier avec sa mère, mais en devenant arpète plus tard. Donc, effectivement... Arpète, c'est-à-dire apprenti ? Apprenti. Donc... C'est une famille qui ne roule pas sur l'or, c'est peu de le dire. C'est une famille pauvre. Le père n'a pas vraiment de travail. Il est tout le temps au chômage. Il est assez feignant. Et Jeanne, elle-même, aura un regard très critique sur lui, disant que ce qu'il a fait principalement dans sa vie, c'est de faire des enfants. Donc, chaque fois qu'il a un petit boulot, il le perd. Il est apprenti typographe, mais il n'est pas typographe. Il travaille comme vendeur de journaux. Il travaille un petit peu partout, à droite, à gauche. Et en fait, il a beaucoup de mal à rentrer l'argent et à nourrir toute la famille. Et c'est pour cela que Jeanne Lanvin entre assez tôt dans un atelier, en l'occurrence un atelier de modiste, Martine Allaire. C'est ça. Parce que l'argent manque. À 13 ans, elle doit... Mais il y a toute la smala derrière elle, en fait. Donc, elle doit non seulement travailler, mais en plus reprendre les vêtements des aînés pour les plus petits. Elle doit s'occuper d'eux. Elle va élever la dernière des filles, Marie-Alix, sa soeur. Elle va aussi élever les garçons et bientôt les embaucher dans sa propre entreprise. Mais donc, très tôt, elle vit avec un manque d'argent. Elle sait ce que c'est. Elle connaît des conditions politiques difficiles, puisqu'au début, elle vit rue Mazarine, où ils ont un tout petit logement de à peine 80 mètres carrés pour 5 personnes, je crois, qui déménagent au bout du quatrième enfant. Donc, ils sont 6 dans cet appartement. Et ils sont tout le temps obligés d'aller plus loin, plus à l'ouest, rue Lacourbe, puis à la Garenne-Colombe, etc. C'est-à-dire que Jeanne Lanvin connaît assez tôt un milieu misérable. Et puis, c'est la Commune. N'oubliez pas, quand elle naît, en 1870, elle naît en 1867. Elle est toute petite, elle a 3 ans. Voilà, mais elle voit la chute du Second Empire. Elle voit la France envahie par les Prussiens. Et la Commune de Paris. Et les gens qui habitent dans sa rue, comme Varlin, qui sont assassinés. Donc, ce passé sera toujours obsédant dans sa vie. C'est intéressant qu'elle démarre dans un atelier de modiste. Guénolé Milray, il faut rappeler à quel point les chapeaux sont importants à cette époque. On l'entendait d'ailleurs dans l'extrait du Bonheur des Dames. Oui, les chapeaux sont absolument indispensables. On ne sort jamais tête nue. On porte même un bonnet de lingerie chez soi, à demeure. Donc, on est toujours, effectivement, on a toujours la tête couverte. Et les ateliers de modiste étaient intégrés à toutes les maisons de haute couture facilement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les chapeaux sont encore beaucoup portés, déjà pendant la Seconde Guerre mondiale et même pendant les années 50. C'est vraiment qu'à partir des années 1960 qu'on va laisser cet accessoire, le délaisser, certainement. Mais à cette époque-ci, on a vraiment des ateliers modistes dans toutes les maisons de haute couture. Et les artisanes du chapeau sont considérées, dans une forme d'aristocratie marchande, comme supérieures à celles de la couture. Les petites mains modistes sont beaucoup mieux payées que les petites mains de la couture. Et alors, comment Jeanne Lanvin devient-elle entrepreneuse ? Comment en vient-elle à ouvrir ainsi plusieurs boutiques ? Une boutique de chapeaux, une maison de couture en 1893 ? Est-ce que ce n'était pas quand même assez inhabituel à l'époque, Martine Allaire ? Si, je crois que c'est inhabituel. Mais je pense que vous allez un peu vite quand même. Parce que d'abord, elle fait son apprentissage. Et puis ensuite, elle est courcière. Elle est trottinée en Paris. Elle découvre la ville en livrant les chapeaux chez les Parisiennes. Et puis ensuite, elle part en Espagne. Elle accepte quand même trois ans de suite de partir pour des clientes à Madrid et à Barcelone. Pendant l'été, elle travaille pendant la morte saison, comme vous le disiez tout à l'heure, puisqu'elles n'ont pas de travail pour les dernières arrivées. Elle fait tout cela alors qu'elle n'a pas 18 ans. Voilà, elle n'a pas 18 ans. Elle est obligée... Enfin, c'était la majorité à 21 ans. Mais elle est obligée de demander l'autorisation à ses parents. Elle fait des milliers de kilomètres pour trois mois. Et puis elle revient. Elle a quelques sous. Et là, elle décide d'être sa propre patronne. Parce qu'elle a découvert qu'elle aimait bien ça. Que c'était une facette du travail qui ne l'intéressait que la commercialisation. Donc, elle va s'installer dans des petites chambres de bonne, rue du Faubourg Saint-Honoré. Et puis, habiller des poupées au départ. Que ses frères, qui, pour moi, correspondent... Je ne sais pas si vous seriez d'accord, parce que vous connaissez bien ça. Correspondent parfaitement aux colporteurs de l'Ancien Régime. Ils colportent, en fait, les premières poupées de Jeanne, de maison en maison. Et puis, elle travaille tout à fait modestement. Et de fil en aiguille, elle va donc acheter un pas de porte. Et puis un autre. Et puis un immeuble, rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle a une adresse prestigieuse qu'elle a connue quand elle était jeune harpette. Et je crois qu'elle a du flair. Elle a le flair de s'installer là, parce qu'elle est en face, le cellier Hermès. Et les clientes qui vont chez Hermès, qui font maintenant de la maroquinerie, eh bien, regardent sa petite boutique, les chapeaux qui sont en vitrine. Oui, Hermès qui a été créé en 1837, effectivement, et qui est situé très proche. Ça, c'est... Voilà, exactement. Elle a eu vraiment du flair là-dessus, Guénolé Milray ? Je pense que c'est une femme qui avait la conscience, une conscience entrepreneuriale, une conscience des affaires. Peut-être, justement, aiguisée par rapport à tous ces manques, en fait. Le fait de ne pas être issue d'un milieu bourgeois, d'être née dans l'aisance financière. Il a fallu qu'elle aille absolument tout chercher. Je ne sais plus de qui est cette phrase. On ne reçoit pas un héritage, on le conquiert. Et elle a été, justement, conquérir absolument tout ce qui lui a manqué, ne serait-ce également que la connaissance, puisqu'elle n'a pas été à l'école. Il n'est que de parcourir les magazines des années proches de 1900 pour comprendre que la silhouette des femmes tente à se modifier en même temps que leur intelligence. Qui sera rendra juste hommage à l'invention sans cesse renouvelée de la couture, de la mode, de la fantaisie, trio de divinités féminines. Certes, depuis qu'il y a des femmes et qui raffolent d'élégance, les bonnes faiseuses dans les temps les plus reculées, surent faire de la robe un chef-d'oeuvre et du chapeau une merveille. Mais avec l'époque 1900, ce fut l'apogée. C'est la perfection de Jeanne Lambin. L'originalité de Caroline Reboux, de Valentine, de Camille Roger. Au royaume de la robe, nous avons des firmes illustres, Calosseur. Au cours des années 1920-1925, Chanel, Madeleine et Madeleine Vionnet. Que serait Paris et la France sans la couture et la mode ? Ce sont dans notre ciel des étoiles de première grandeur. Une archive de la radiodiffusion française de 1949. C'est donc dans ce contexte où la haute couture émerge à Paris, que Jeanne Lambin devient entrepreneuse. Et sa réussite, Martine Allaire, s'appuie véritablement sur sa famille. Elle fait travailler ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. C'est toute une entreprise familiale qu'elle met en place. Tout à fait. Elle a essayé aussi de faire travailler son mari, son premier mari, Di Pietro, Emile, qui est resté employé de bureau et qui n'est pas rentré dans le moule de la famille Lanvin. Donc ça n'a pas du tout fonctionné. Et elle est restée, en effet, avec ses frères qui eux-mêmes se sont mariés. Donc ont épousé des petites mains, des petites couturières, de la Garenne Beson, l'une est modiste. Donc elle va les faire rentrer dans l'entreprise. Et puis sa sœur, Marie-Alix, va épouser un comptable qu'elle va faire rentrer dans l'entreprise, etc. Mais je pense qu'au départ, je ne suis pas sûre encore, ayant pourtant travaillé sur elle, que tout ça, elle l'aurait fait si elle n'avait pas eu sa fille. Je pense que le déclencheur, c'est quand même Marguerite. Effectivement, elle a l'esprit d'entreprise, mais elle a la volonté d'entreprise et de gagner de l'argent. Mais le déclic lui est venu avec la naissance de cet enfant, puisqu'elle a commencé à l'habiller et à en faire son objet, en fait. Et c'est cet objet qu'elle a promu qui, quelque part, se retrouve dans le choix de créer une entreprise de mode. Oui, Marguerite, la petite Marguerite, née en 1897. Et elle va effectivement jouer un rôle important pour vous aussi, Guédon-Émilray, dans l'ascension de Jeanne Lanvin ? Oui, parce que c'est effectivement le déclencheur par rapport à une inspiration. C'est aussi peut-être la projection de ce qu'elle n'a jamais été, puisqu'elle a dû travailler très jeune. Et là, cette petite fille, elle a une naissance déjà financière. C'est déjà une femme installée financièrement, peut-être pas encore socialement au titre qu'on peut l'espérer. Mais c'est un déclencheur qui va effectivement promouvoir l'envie de faire de la mode du vêtement, à proprement parler. À mesure que Marguerite grandit, devient jeune fille, elle va aussi faire des vêtements pour jeunes femmes. Et le papillon sort de sa chrysalide, il se trouve que c'est une jeune fille ravissante, très raffinée et très cultivée, et qui va finalement prendre la lumière que Jeanne ne sait pas prendre, ne peut pas prendre. Et c'est véritablement Jeanne Lanvin qui lance la mode pour enfants, ça n'existait pas auparavant ? Alors, c'est vrai que les enfants étaient habillés comme des adultes, très tardivement. Finalement, c'est Marie-Antoinette la première qui a mis le dauphin de France en pantalon, puisque c'était à l'origine un vêtement porté par les marins. Et effectivement, les sans-culottes étaient appelés comme tels, parce qu'ils ne portaient pas des culottes à la française, mais des pantalons, qui étaient donc un vêtement populaire. Donc la mode enfantine n'existait pas, elle commence à se développer véritablement qu'à la toute fin du 19e siècle, avec notamment ce qu'on appelait les robes sacs, c'est-à-dire cette petite robe avec un empiècement de smoke, et qui ne marque pas la taille. Donc elle a favorisé effectivement l'idée d'une mode beaucoup plus élégante pour les petites filles. Et à l'époque, effectivement, l'organisation professionnelle s'appelle la chambre syndicale de la couture, pour dames et fillettes, ne l'oublions pas, et beaucoup de couturières faisaient des vêtements pour leurs clientes, les enfants de la cliente, et effectivement habillaient toute la famille, du côté féminin. Jean-Hugo, l'arrière-petit-fils de Victor Hugo, est un ami d'enfance de la petite Marguerite, fille de Jeanne Lanvin, et dans son récit autobiographique, Le regard de la mémoire, paru en 1983, il évoquait donc Marguerite, et celui qui deviendra son mari, René Jacques Maire, petit-fils de Clémenceau, écoutez. Le petit-fils du tigre, René Jacques Maire, fut mon premier ami. D'un mois plus âgé que moi, il avait été porté près de mon berceau, peu après ma naissance. Nous ne cessâmes guère de nous voir pendant un quart de siècle. Depuis l'âge de raison, il était amoureux de la fille de Madame Lanvin, la célèbre couturière Ririt, que j'allais maintenant, vingt ans plus tard, retrouver dans son château breton. Elle était menue, rose, exquise, une voix d'ange, le visage de la belle Zélie, mais encadrée de boucles blondes. Sa mère, qui l'idolâtrait, lançait sur elle ses modes pour enfants, où le taffeta noir venait audacieusement se mêler aux ruchers bleus et blancs. Ririt l'aimait comme un frère, elle ne l'aima pas comme un époux. Elle le quitta au bout de quelques années et épousa Jean de Polignac. Elle changea de prénom et devint Marie Blanche, une autre femme, aussi belle, mais toute différente. Une lecture par Tina Young de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Marguerite est plus mondaine que sa mère Martine Allaire. C'est aussi pour cela qu'elle devient l'ambassadrice de la marque Lanvin ? Oui, je crois que sa mère est tout le temps derrière, parce qu'elle ne l'a pas envoyée à l'école publique, par exemple, comme tous les enfants de l'époque, cette école de Jules Ferry qui venait de voir le jour, où les hussards noirs étaient en train d'éduquer tous les Français. Elle suit les cours d'Yéterlin, c'est-à-dire un enseignement plus raffiné, où on lui apprend les arts et on lui apprend. Elle choisit le piano, qui est distingué, comme dit Michel Perrault. C'est-à-dire, en fait, on en fait une enfant différente des autres, déjà. En plus, elle est habillée de manière somptueuse. Dès qu'elle retirait son manteau, toutes les mamans regardaient et étaient complètement emballées et séduites par la robe, les fourrures, l'utilisation du noir, du rose, des tons pastels, etc. Donc, Marguerite produit un effet très fort. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, vous le disiez tout à l'heure, qu'elle grandit, sa mère fait une nouvelle mode, crée une nouvelle mode. Donc, il y a une mode, sa robe de baptême est magnifique, et puis avec des marguerites brodées dessus. Et puis ensuite, les robes de petite fille que l'on voit si bien sur les dessins et dans les magazines. Et quelques années plus tard, elle a des robes d'adolescente, et puis comme ça jusqu'à la guerre de 14. Et en fait, elle devient mannequin, ce qu'elle n'aime pas du tout. Marguerite, elle préfère jouer du piano, et elle en veut beaucoup, et elle en voudra beaucoup à sa mère, jusqu'à ce qu'elles se réconcilieront simplement à la veille de la mort de Jeanne Lanvin. Donc, elle lui en veut de l'avoir utilisé, justement. Et utilisé aussi pour le logo de la marque, dans lequel on voit la mère et la fille, logo qui est tiré d'une photographie qui aurait été prise lors d'un bal costumé en 1907. Photographie dont vous me disiez, avant qu'on commence cette émission, qu'elle était probablement fausse, Martine Allaire. Oui, on pense qu'elle est fausse. Ce n'est pas Jeanne Lanvin, ce n'est pas Marguerite, cette photo. Certainement pas. Donc, cette photo a dû exister, mais beaucoup plus tardivement, et le logo lui-même, ce n'est que dans les années folles qu'il est créé. Vous pourriez nous décrire ce logo ? Oui, alors c'est la mère et la fille qui se tiennent par la main, qui vont à un bal costumé, avec un drôle de chapeau conique sur la tête, et elles semblent tournoyer ensemble, et leur robe, il y a une espèce d'osmose entre la mère et la fille, et dans le tournoiement et le chatoiement, on devine des tissus et le tournoiement des deux femmes. Donc, c'est très fusionnel, c'est très beau, mais la réalité, ça ne correspond pas à la vraie vie de Jeanne et de Marguerite à un moment donné, mais peu importe. Jeanne L'Envin qui réussit à s'imposer dans cette industrie de la mode, aussi en raison d'une conjoncture économique favorable, celle de La Belle Époque, Guénolée Milray ? Oui, celle de La Belle Époque, et en même temps, elle a quand même 33 ans déjà en 1900, contrairement à Chanel qui n'en a que 17. Donc, je compare souvent sa carrière un peu à celle d'Agatha Christie, qui devient finalement célèbre avec un premier roman à l'âge de 47 ans, et elle finalement s'installe en tant que couturière, en 1909, elle a 42 ans. Donc, c'est finalement pas si jeune que ça, et en même temps, elle a une maturité, une assise dans sa vie de femme qui lui permet d'être à la tête d'une véritable usine en plein cœur de Paris. Dans l'entre-deux-guerres, c'est 1000 ouvrières, 25 ateliers. Un atelier, c'est une unité de production qui compte environ entre 35 et 45 petites mains. On a trois ateliers de broderie. Donc, quand on parle d'usine, effectivement, il faut bien s'imaginer une entreprise sur des étages entiers, rue Boissy-d'Anglase, et organisée de manière extrêmement hiérarchique. Et donc, elle est à la tête de cet empire. On peut dire que seul le monde de la couture, de la haute couture, de la mode, permet alors aux femmes de devenir patronnes. Oui, à cette époque-ci, certainement, et je dirais tout le mouvement sociologique autour de la femme, qui s'amorce avec les années folles, les années 20, anticipée déjà par la grève en dentelle en 1917, qui avait été quand même menée par les midinettes de la couture. Il y a quand même un mouvement féministe qui s'enclenche et qui va porter les femmes. Et pas seulement Jeanne Lanvin, puisqu'on a quand même toute une génération de femmes qui arrivent dans la couture. Louise Boulanger, bien sûr Madeleine Vionnet, Chanel, Jenny, Madame Sacerdote en particulier, qui sont d'immenses maisons également et qui vont aussi participer à animer, je dirais, cet écosystème de la haute couture, qui est très féminine, oui, pour l'heure, dans les années 20. Enfin, il faut vraiment s'imaginer des entreprises menées, pas seulement par des femmes qui drapent de la mousseline sur des bustes mannequins, mais qui sont effectivement des femmes comptables, des femmes d'affaires, des femmes PDG avant la lettre. C'est une femme d'affaires, c'est une couturière et elle se fait tout de même aider par sa famille, la partie comptabilité est tout de même davantage confiée aux hommes, Martine Allaire. Sans doute, à ses frères et beaux frères en fait, à ses neveux aussi parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, elle grandit, elle vieillit plutôt et donc à 40 ans, elle, elle s'occupe plus de couture et elle a maintenant des neveux, comme on verra Yves Lanvin, qui sont capables, qui ont fait des études, elle les a orientées vers des études de chimie, dans son cas, et qui sont capables de tenir les rênes de certaines branches de la maison, comme par exemple l'Anvin-Homme à partir de 1925, ou l'usine de Nanterre pour les couleurs, pour le bleu par exemple. Mais derrière l'usine de Nanterre, Yves Lanvin a fait l'école de chimie de Nancy. Donc à chaque fois qu'il y a un pôle qui est nouveau, elle s'appuie effectivement sur les hommes, mais je dirais d'abord sur les hommes de sa famille et puis les hommes qu'elle connaît par ses relations, notamment Jean Labusquière, qui va être, elle le connaît par son gynécologue, et il va devenir son directeur, à un moment de la maison Lanvin jusqu'à la mort de celui-ci, au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1941. Donc elle s'appuie en effet sur les hommes, mais je crois qu'elle travaille surtout avec des femmes. Et c'est surtout elle qui dirige. Ben oui, c'est ça. Et elle n'a pas hésité à les promouvoir, certaines. Et comment est-elle accueillie par la bonne société, toute une partie de la haute société apprécie, admire ses créations, et en même temps, est-ce qu'on ne lui reproche pas encore un petit peu ses origines modestes, Martine Allaire ? Si, je crois que c'est une bonne question. Je prendrais l'exemple des filles Clémenceau, la mère de René Jacques Maire, qui épousera pourtant Marguerite, Madeleine Jacques Maire, qui est très belle, mais très mondaine, et Thérèse, enfin, je l'appelle Jacques Maire, mais c'est Madeleine Clémenceau, et Thérèse Clémenceau. Qui est elle-même une femme de lettres. Elles sont un petit peu, entre guillemets, méprisantes pour cette femme qui, en fait, est à la tête d'Istelle, je les cite, d'une maison de couture. Mais elle la voit, elle la reçoive, enfin, elle ne la reçoive pas, elle reçoive sa fille, mais elles savent bien qu'elles ne sont pas du tout du même monde. La grande bourgeoisie, et elles en font partie à cette époque, ne partage pas du tout le pouvoir. Guénolée Milray ? Oui, en effet, je pense que ces femmes, que ce soit Chanel, ou que ce soit Jeanne Lanvin, ou même Madeleine Vionnet, qui est fille de Sabotier, du Jura, restent défeseuses, au regard de la belle société et de la haute société. Ce ne sont pas des personnes, ce n'est pas une époque où on intègre la réussite sociale comme étant, je dirais, une sorte de clé pour intégrer la belle société. Il y aura toujours une frontière, même invisible, mais qui existe. Ce ton assez méprisant s'entend dans cette phrase qui, je crois, a été écrite par une journaliste de Vogue pour décrire Jeanne Lanvin, avec ses cheveux rassemblés en un chignon sévère. Elle ressemblait à une vieille institutrice de province. C'est Bettina Ballard qui dit effectivement cette phrase. et Bettina Ballard est une Américaine très, très, très parisienne. Elle vit dans l'entre-deux-guerres à Paris. Elle reviendra à Paris après-guerre. Elle est une grande amoureuse de la France, mais elle voit, en effet, Jeanne Lanvin comme une institutrice de province. En même temps, Jeanne Lanvin n'essaie pas non plus de sortir de sa coquille. Enfin, je veux dire, elle est très élégante, mais ce n'est pas une belle femme. Et je pense qu'elle reste en retrait. Elle restait toujours à l'entrée, assise sur une chaise, à l'entrée du salon quand les mannequins arrivaient. C'était des défilés qui n'étaient pas du tout joyeux, pas de musique, qui étaient finalement assez sobres et très sérieux. Et oui, elle laisse véritablement sa fille prendre la lumière. Et elle, elle reste dans l'ombre. La maison Lanvin qui s'impose et qui devient cette grande maison de couture, la couture et ses petites mains qui ont beaucoup inspiré la chanson populaire. Une petite aventure personnelle qui m'est arrivée il y a hantan. Il y a hantan, je prenais ma première leçon de couture. Lorsque j'appris à coudre, d'abord on m'a donné du fil et une aiguille, maman m'a dit ma fille, débrouille-toi avec ça, tu devrais savoir déjà, il est temps que tu saches coudre, il faut te décider. Hé, 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 il faut te décider. Passa le cousin Pierre, un gars très déluré, il me prit mon aiguille, disant, t'es trop gentille pour t'abîmer les doigts. Je vais l'enfiler pour toi. Et v'là le cousin Pierre qui essaye de me l'enfiler. Hé, 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 qui essaye de me l'enfiler. Mais le filet était énorme et trop petit le trou, trop petit le trou de l'aiguille. Mon bon cousin Stortille essaie d'être dégoûté. Mais il ne peut pas y arriver car le fil était énorme et il ne pouvait point entrer. Hé, 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 et il ne pouvait point entrer. Comment donc on va faire car il faut y arriver. Le trou peut pas s'agrandir mais je vois le cousin sourire. Il dit, il faut mouiller. Mouiller le fil pour le faire entrer. Ah, c'est ce que je me mis à faire. Attention, attention, toute la technique est là. Et il peut y arriver. Oh, ben là, j'exagère. Hé, 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 hé. Et il peut y arriver. Mais en disant, pauvrette, moi, j'ai dû me piquer. Il m'est venu une enflure de cette leçon de couture. Maman m'a dit comme ça. Ben, c'est bien fait pour toi. Pour te préserver, grosse bête. T'avais qu'à mettre un dit. La leçon de couture, une chanson de Michel Patrick de la fin des années 50. Vous écoutez France Culture. Entendez-vous l'écho ? Nous continuons à explorer l'économie selon Jeanne Lanvin. Guénolé Mildrey et Martine Allaire sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Lefloc avec l'aide de Véronique Jolivet et mise en onde aujourd'hui par Guillaume Ficheux. Alors, grâce à son talent, Jeanne Lanvin est devenue l'une des plus grandes couturières de Paris au début du XXe siècle et la Grande Guerre va constituer pour elle une opportunité économique. Martine Allaire ? Je ne sais pas si on peut dire ça. Je trouve opportunité économique, le mot est un peu fort. Mais en tout cas, elle ne baisse pas les bras. Elle continue à travailler et s'est-elle enrichie pendant la Grande Guerre ? Vraiment, je n'en sais rien. Elle continue là où d'autres maisons de couture s'arrêtent. Par exemple, Chanel. Chanel a continué, je crois, enfin, vous savez mieux que moi, une boutique à Biarritz. Elle a ouvert une boutique en 1915 à Biarritz. C'est un vrai tremplin pour elle. Voilà. Et elle, elle a vraiment profité effectivement du conflit. Et on ne peut pas le dire pour Jeanne Lanvin ? Peut-être du point de vue du style avec les robes de style qui sont très historicisantes et qui sont peut-être une forme de fascination justement qu'elle pouvait avoir de la fête impériale puisque la robe de style c'est une robe très volumineuse au niveau de la jupe mais qui, dont je dirais la jupe, démarre assez bas finalement sur les hanches. Ça va être un must-have dans ses collections même dans les années 20 en pleine période de la garçonne. Et ce qui est très amusant des robes de style, c'est que c'est un peu comme un meuble de style finalement, comme une copie d'un meuble Louis XVI. C'est une forme de réminiscence de cette fête impériale à un moment donné difficile de la vie des Français. Certes, Paris n'est pas occupé pendant la Première Guerre mondiale mais en période de crise, de guerre, de conflits, on a tendance à regarder vers le passé qu'on a déjà éprouvé et donc c'est une forme un peu de Madeleine de Proust. Et Christian Dior dira plus tard que ses robes de style, il avait pratiqué les balles dans les années 20 et dansé avec des jeunes femmes en robe de style et que c'est peut-être ça qui lui aurait donné l'idée du new look. Parce que tout de même, pendant la Première Guerre mondiale, il y a un fossé qui se creuse, Martine Allaire, entre les grandes maisons de couture qui adoptent un fonctionnement de plus en plus industriel et les petits ateliers. Oui. Moi, je crois aussi quand même qu'elle est tout le temps très sensible à l'ère du temps et à l'ère de la rue. Il ne faut pas oublier qu'elle est allée aux Etats-Unis au début de la guerre de 1914 avec ses collègues, qu'elle est revenue de là-bas sachant que le marché américain allait se développer et que, du coup, elle allait perdre cette clientèle, notamment d'Amérique du Sud et toute nouvelle d'Amérique du Nord. Donc, elle regarde de la rue et ça, je pense qu'elle l'a toujours fait. On le voit bien dans la Seconde Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'elle voit ? C'est qu'il faut une autre inspiration. Et les robes de style sont des robes très belles apportées par une bourgeoisie le soir, etc. Mais dans la journée, il me semble qu'elle propose autre chose et notamment, elle met des poches sur les robes comme les infirmières. Et donc, il faut quelque chose de plus court, de plus pratique. En fait, cette femme, elle est très pragmatique et les tissus ont changé. Ils ne peuvent plus... Les usines du Nord sont bombardées. Elle ne reçoit plus du tout la laine de la même manière. donc tous les petits artisans qui sont derrière ne peuvent plus travailler pour elle, notamment les broderies. Et je pense qu'elle va être beaucoup plus concrète et faire évoluer tout doucetement vers ce que seront les années 20, en fait. La guerre va modifier son style. Justement, comment internationalise-t-elle son entreprise Martine Allaire puisqu'elle va lancer des boutiques à Madrid, à Barcelone, à Buenos Aires ? Comment est-ce que ça se passe ? À mon avis, ce n'est pas un hasard si elle ouvre des boutiques en Espagne, enfin, dans l'ère espagnole, parce qu'elle est allée en Espagne, comme on l'a dit tout à l'heure, donc elle est revenue, elle parle espagnol. Donc, elle peut... Ça a été un de ses apprentissages à la fin du 19e qui a été très important pour elle. Et elle peut ouvrir... Elle a confiance dans ce marché. En plus, je crois qu'à l'époque, 25% de sa clientèle étrangère venait d'Amérique du Sud. Donc, elle ne va pas hésiter à ouvrir des boutiques là-bas. Donc, c'est pour elle, c'est naturel. Par exemple, on ne la voit absolument pas dans l'Europe, dans le reste de l'Europe. Elle n'est pas en Allemagne. C'est tourné vers l'Espagne et l'Amérique du Sud. ni en Angleterre. Elle suit en effet l'exemple de Jeanne Paquin qui avait été la première couturière à ouvrir une succursale à Buenos Aires, effectivement, et très très tôt, vraiment au tournant du 20e siècle. Donc, certes, la couture, les ateliers doivent être à Paris. C'est une règle absolument incontournable. mais l'idée d'ouvrir des succursales à l'étranger, c'est une chose qui se pratique déjà beaucoup dans le monde de la couture. Et dans les années 20, elle est à la tête d'un empire qui compte à un millier d'ouvriers et ouvrières et c'est une patronne qui sait être à l'écoute, semble-t-il, des revendications des Midinettes. À Paris, la chaleur monte avec quelques orages au ras du sol. Les cousettes se sont mises en grève. Grève sans violence où le gréviste est aimable et le gendarme bon enfant silent chez les couturiers. Carven boucle sa porte et Pierre Balmain, mélancolique, faufile un dernier roulet devant le flot qui roule vers la bourse du travail. Car comme toutes les grèves, celles-ci a ses meetings, ses harangues et ses résolutions. Même ses violences ont fait un autodafé des lettres patronales demandant le retour à l'atelier. Petit bûcher, les cousettes n'ont rien des pétroleuses mais la grève dure. La grève des cousettes de 1949 dans une archive de la radio-télévision française 30 ans plus tôt, au printemps 1917. Précisément, un grand mouvement a marqué l'histoire sociale de la mode puisqu'en pleine guerre, les petites mains des ateliers de couture, les midinettes cessent le travail. Que réclament-elles, Martine Allaire ? Elles réclament la semaine anglaise. C'est-à-dire d'être payées le samedi après-midi alors qu'elles sont au chômage, notamment parce que c'est la guerre et qu'il y a moins de travail. Et lorsqu'elles arrêtent le samedi midi, elles ne sont plus payées le samedi après-midi. Donc elles, elles veulent, exactement comme ce qui se pratique en Angleterre, obtenir un salaire plus une augmentation salariale parce qu'elles sont très mal payées. Par rapport aux hommes ? Exactement. Par rapport aux hommes, vous me l'enlevez. Donc elles vont défiler. Je crois que toutes les maisons, beaucoup de maisons entre la rue de la Paix et le Faubourg Saint-Honoré vont s'agréger. Qui sont les midinettes, Guénolé-Milleret ? Pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça ? Les midinettes, c'est les ouvrières de la couture, effectivement, mais pas seulement les ouvrières, les grisettes aussi, les petites vendeuses des magasins qui donc font une dînette entre midi et deux sur les bancs publics tout simplement puisque rares sont les maisons qui ont des cantines. Ça va être développé chez Jeanne-Lanvin, justement, et plus tard chez Dior aussi et dans plusieurs autres maisons. Mais voilà, on pique-niquait finalement dans les rues et les parcs parisiens, d'où le terme de midinettes. Et selon le sociologue Claude Didry, ces midinettes sont l'avant-garde oubliées du prolétariat. Elles sont effectivement très précaires dans les midinettes. Oui, oui, parce que pour beaucoup elles viennent de provinces. Essayer de vivre le rêve parisien de la couture, de trouver un emploi qu'elles pensent être fixe alors qu'il ne l'est pas puisque c'est un emploi. Ce sont des emplois saisonniers, ce sont des jeunes femmes qui pour certaines n'ont qu'une famille à Paris, aucun lien. Donc elles deviennent des proies extrêmement faciles pour les proxénètes et c'est pour cela aussi qu'on les a vite accréditées d'être des jeunes femmes faciles. mais ce sont aussi des femmes qui ont porté des revendications féministes très tôt parce que pour beaucoup certaines justement refusaient de se marier après le front populaire notamment même après la première guerre mondiale quand le gouvernement a sommé les femmes de revenir au foyer et de faire des enfants et de repeupler la France. Elles reprenaient le travail et il n'était pas question justement de... Voilà, donc elles ont... Elles portent finalement à la fois une réputation extrêmement dégradée et en même temps beaucoup, beaucoup de valeurs et de messages très contemporains. Et comment réagit Jeanne Lanvin face à ce mouvement social de 1917 ? Écoutez, très positivement parce que justement si on pouvait utiliser le mot mais il est anachronique mais elle pratique une économie sociale. Elle ouvre une crèche semble-t-il il y a un réfectoire même une lingerie dans ses ateliers donc elle répond positivement même si je pense qu'elle était un peu heurtée se disant certainement Ah mais moi de mon temps on faisait pas ça on acceptait mais... Un choc des générations Voilà mais exactement mais en même temps elle est... elle est à l'écoute un petit moins un petit peu moins me semble-t-il que Patou que Jean Patou ou que Madeleine Vionnet qui eux ont été très en avance sur ce point notamment je crois que si Jean Patou accordait une semaine de congés payés déjà voilà donc elle elle va pas jusque-là mais... Mais elle fait mieux que Coco Chanel par exemple qui est nul et millerait Oui Chanel a été affreusement vexée et c'est une des raisons d'ailleurs qui l'a poussée à fermer sa maison en 1938 après le Front Populaire elle était extrêmement vexée que ses ouvrières fassent grève alors que je pense que Jeanne Lanvin n'a jamais oublié d'où elle venait et qu'elle faisait finalement partie du même milieu que ses ouvrières et qu'elle comprenait aussi leur combat et leurs revendications maintenant c'est aussi difficile de se projeter à une époque où on ne peut pas véritablement parler de chef d'entreprise même comme Christian Dior qui fréquentait véritablement ses ouvrières et les petites mains il y avait une vraie barrière une vraie frontière quand même entre les ateliers et la patronne la patronne on la voyait une fois l'an le jour de la Sainte-Catherine donc certes je pense qu'elle était elle avait une politique sociale et une politique entrepreneuriale très avant-gardiste déjà mais ce n'est pas non plus une entreprise comme on peut les connaître aujourd'hui ça restait finalement les ouvrières d'un côté la patronne de l'autre et les ouvrières travaillaient dans des conditions très 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 dégradées du point de vue social elle réclamait des chaises avec des dossiers parce qu'elles étaient sur des petits tabourets les immeubles rue Saint-Honoré sont très très bas de plafond donc il faut imaginer aussi des espaces un peu saturés au niveau de l'air donc les problèmes d'aération de lumière aussi donc ce n'était pas des conditions de travail idéales et puis peut-être que sa fibre sociale a des limites Martine Allaire dans la mesure où elle s'oppose à l'impôt sur le revenu qu'elle considère comme un obstacle à la liberté entrepreneuriale à l'esprit d'entreprise en cela je dirais qu'elle est tout à fait normale c'est comme tout le monde mais non il y a tout de même un certain nombre de militants qui ont permis que ce droit et que cet impôt sur le revenu existe en 1914 bien sûr bien sûr mais je pense qu'elle est très libre elle a une liberté entrepreneuriale qui elle ne comprend pas qu'on l'entrave déjà elle travaille tellement c'était tellement difficile pour elle d'arriver là à créer cette entreprise qui devient un empire qu'être taxée sur ça mais elle a fait entre autres n'oublions pas que sa fortune vient aussi du fait qu'elle n'a pas payé d'impôts sur le revenu elle payait une patente qui correspondait je crois quelque chose comme 5% de son chiffre d'affaires ce qui n'était pas grand chose donc le jour où elle va payer des impôts sur le revenu après la guerre effectivement elle va déchanter mais à ce moment là elle est déjà très riche Et que sait-on justement de sa fortune personnelle Martine Allaire ? Alors elle collectionne elle collectionne elle crée aussi un hôtel particulier magnifique rue Barbé de Jouy qui est aujourd'hui détruit Elle collectionne des oeuvres d'art ? Pardon ? Elle collectionne des oeuvres d'art ? Elle collectionne des oeuvres d'art elle collectionne des boîtes qui étaient très à la mode des boîtes parfum enfin je crois c'est Chanel aussi qui en avait non ? Oui il me semble et elle collectionne des oeuvres contemporaines et classiques et des meubles et vous disiez Guénolé Milray qu'il y avait cette barrière entre les ouvrières et la chef d'entreprise qui est Jeanne Lanvin effectivement c'est une maison qui comme toutes les maisons de couture de l'époque je crois était très hiérarchisée mais dans laquelle on pouvait quand même gravir les échelons Oui Jeanne Lanvin était très très attentive à la culture de ses employés et ça rejoint aussi un petit peu ce que nous disions tout à l'heure à propos de sa position sociale et finalement de tout ce manque qu'elle avait pu vivre d'être née dans un milieu social très très populaire et de finalement souffrir de ça et je pense que l'absence aussi de formation l'a énormément handicapée et elle était très attirée par les gens cultivés elle avait embauché notamment une certaine Jeanne dont j'ai oublié le nom de famille qui travaillait au cabinet des dessins à l'atelier des dessins qui avait une culture artistique très très développée et elle-même s'est constituée cette fameuse bibliothèque absolument extraordinaire que j'ai eu la chance de découvrir Ruboissy-Danglas puisque son bureau est resté intact Ruboissy-Danglas A quoi ressemble-t-elle cette bibliothèque ? C'est un bureau bibliothèque décoré par Arne Morato et en fait elle a donc rempli des albums qu'elle a remplis et constitués de manière thématique alors c'était aussi bien des pages déchirées d'ouvrages ou bien encore des cartes postales puisque quand elle voyageait elle ramenait beaucoup beaucoup d'images et elle s'est constituée une sorte de répertoire iconographique qui était son outil absolument singulier propre personne d'autre n'y avait accès nécessairement et c'était une manière de compenser finalement cette absence de culture et cette absence de formation et elle a comblé un vide avec toute cette toute cette documentation qui lui servait pour composer une sorte de storyboard avant la lettre pour donner l'idée du modèle puisqu'elle ne dessinait pas et qu'elle enrageait selon ses propres termes de ne pas savoir de ne pas savoir dessiner nous poursuivons notre discussion sur l'économie selon Jeanne Lanvin avec Martine Allaire et Guénolé Milray après la première guerre mondiale la femme d'affaires qui est Jeanne Lanvin va essayer d'élargir sa clientèle et cela en se lançant notamment dans les vêtements de sport Martine Allaire oui je pense qu'elle l'a encore elle a saisi l'air du temps et elle a suivi Jean Patou lequel habillait la joueuse de tennis Suzanne Langlène et Suzanne on ne connaissait pas du tout les femmes qui jouaient au tennis à l'époque et qui allaient jusqu'au jusqu'au final donc Jeanne Langlène était un parfait modèle de ce que devait devenir la femme bourgeoise sportive et donc elle n'a pas hésité elle à créer des vêtements pour le ski puisque les françaises découvrent les sports d'hiver mais aussi pour le cheval avec Hermès en face mais aussi elles font de la course à pied etc inutile de vous dire que ça s'adresse quand même à un tout petit nombre mais malgré tout c'est une vitrine et c'est une de plus qui s'ajoute on ne l'a pas dit tout à l'heure mais à ces boutiques pour les fourrures les robes de mariés donc il y avait les robes d'enfants les robes pour petits enfants puis grands enfants les fourrures les mariés etc bientôt arrivent les parfums également elle va diversifier ses activités et s'ouvrir aussi à la décoration et aux costumes de théâtre Guédon-Lémineret oui Albert Elbass qui a été directeur artistique de la maison Lanvin dans les années 2000 évoquait justement Jeanne Lanvin comme étant la première selon lui à avoir eu cette vision d'art total autour de la couture alors on a souvent nommé d'abord Paul Poiret qui a été le premier à lancer des parfums et aussi un département de décoration d'impression textile de dessin et textile également mais Jeanne Lanvin effectivement une vision esthétique globale en collaborant par exemple avec Louis Jouvet pour des mises en scène de Giraudoux elle a redécoré le théâtre de nous tout en bleu le bleu étant la couleur des théâtres au XVIIIe siècle elle a renoué effectivement avec cette valeur chromatique qui lui était chère évidemment donc elle a effectivement cette vision décorative esthétique totale et ce ne sont pas seulement des vêtements qu'elle imagine en fait elle a un petit peu un rôle comme on les appelait au XIXe siècle de décorateur ensemblier finalement oui et le théâtre lui permet de toucher une nouvelle clientèle Martine Allaire là encore on voit qu'elle a le sens des affaires oui je pense aussi que là encore il y a un rôle de Marie Blanche enfin de Marguerite qui est devenue Marie Blanche de Polignac elle lui a fait connaître beaucoup de monde et cette grande bourgeoisie parisienne et tout un milieu autour des Polignac et notamment bon Proust vient d'avoir au début des années folles le prix Goncourt elle connaît un petit peu ses salons maintenant et c'est tout à fait normal qu'elle soit cooptée par les auteurs de théâtre notamment par le cartel pour travailler pour eux donc ça va élargir certainement son public mais là encore ne rêvons pas je pense qu'on reste quand même dans la grande bourgeoisie la haute bourgeoisie française les français sauf les parisiens peut-être mais ne vont pas vraiment au théâtre le théâtre est populaire mais c'est pas ces robes là c'est pas là qu'elle intervient elle intervient dans le théâtre le plus neuf le plus d'avant-garde des années 20 donc et jusqu'à la seconde guerre mondiale donc on la trouve quand même dans un théâtre qui n'est pas à la portée de tout le monde et par contre ces robes font l'admiration de tous très tôt et on peut dire qu'elle supervise toute la chaîne de production jusqu'à ouvrir son propre atelier de teinture Guénolé-Milleret Oui oui passionnée de couleurs dans son magnifique répertoire justement bibliothèque il y a un ouvrage qui est absolument extraordinaire qui est en fait un répertoire ce sont des planches des gammes colorées il y a 365 planches une par jour de l'année et qui détaille donc tous les coloris et ceci et ça avait été publié par la société des chrysanthémistes de France donc rien à voir avec la mode et elle s'en servait comme encore une fois d'un répertoire chromatique pour nommer la couleur de ses robes donc elle était fascinée par la couleur elle ouvre effectivement à Nanterre un atelier de teinture et c'est pas la première non plus Paul Poiré l'avait fait avant elle mais voilà elle va au plus près de ses choix chromatiques et elle contrôle oui absolument tout 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 on en revient toujours à cette posture du grand couturier qu'on imagine toujours un peu le maître suprême le créatif penseur de la future nouvelle tendance mais en même temps ce sont véritablement des gens qui lisent les cours de la bourse qui sont des comptables qui sont qui a son mot à dire aussi sur les salaires voilà c'est ça qui observent justement par atelier quels sont les ateliers qui ont créé les modèles qui se sont les plus vendus les primes pour chaque première d'atelier etc donc c'est vraiment un monde qui est millimétré c'est une famille aussi professionnelle c'est un monde où on dit nous Martine Allaire je suis absolument d'accord et je pense qu'il y a une dimension qu'il ne faut pas négliger c'est que depuis le début du 20ème siècle on est face à un métier qui se professionnalise en fait avant c'était la petite couturière chez elle et là tout d'un coup ça devient donc oui une profession la couture et la haute couture particulièrement avec derrière des centaines voire des milliers de personnes des investissements de la recherche je pense qu'il y a une dimension de recherche chez elle qui n'est pas négligeable en cela elle est totalement une femme chef d'entreprise du 20ème siècle dans ce début du 20ème siècle premier Guénolée Midré oui justement on parle d'âge d'or pour la haute couture mais c'est véritablement un âge d'or parce que les maisons de haute couture à cette époque-ci sont en effet les laboratoires d'innovation que seront plus tard les maisons de style les bureaux de style des années 1950 1960 là c'est véritablement Paris qui crée la mode mondialement parlant donc tout part de Paris et il y a une vraie dimension effectivement d'innovation et il ne faut pas aussi oublier qu'à cette époque-là la haute couture n'a rien à voir avec la vitrine marketing qu'elle peut être aujourd'hui qu'elle est depuis le tournant du 21e siècle ce sont des maisons qui créent des modèles le modèle zéro le prototype c'est-à-dire effectivement le parangon du vêtement qui vaut une fortune en soi donc c'est un monde très secret qui dit innovation on recouvre on ferme les rideaux on recouvre les toiles pour surtout masquer effectivement la surprise on a très peur de la copie la copie c'est le fléau des couturiers s'il en est donc il y a aussi toute cette dimension juridique de protection juridique qui est déployée par Madeleine Vionnet l'association La Païs etc donc il y a c'est pas seulement un monde merveilleux qui habille les têtes couronnées et les belles duchesses du temps non c'est véritablement un laboratoire d'innovation pour la mode c'est très sérieux et en même temps c'est un monde qui construit effectivement par lier de métiers très très spécialisés chaque petite main a une spécialisation les corsagiaires les jupières il y a même des petites mains qui ne font que les boutonnières donc tout est encore une fois millimétré extrêmement bien organisé Jeanne Lanvin meurt en 1946 que devient la maison Lanvin après sa disparition Martine Aller ? Écoutez immédiatement elle est reprise par sa fille qui n'en voulait pas donc c'est simple ça ne l'intéresse absolument pas elle vit dans d'autres sphères donc devenue Marie Blanche de Polignac elle est seule à ce moment là elle a perdu son mari le comte Jean de Polignac et elle elle est assez un petit peu dépressive en fait donc Marie Blanche n'est pas du tout son univers donc elle va faire appel à un styliste qui s'appelle Del Castillo je crois un styliste espagnol et elle va se fâcher aussi avec une des personnes qui avait mis un des neveux de Jeanne Lanvin qui était Jean Gaumont et elle va se fâcher avec lui et lequel va quitter la maison donc elle va rester jusqu'à sa mort mais elle meurt jeune puisqu'elle a 60 ans à la tête de cette maison mais sans vouloir vraiment la poursuivre Guénolé Milray qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de Jeanne Lanvin qui n'a accordé il faut le dire dans toute sa vie je crois qu'une seule interview à Vogue une seule interview oui c'est difficile de dire ce qu'il reste je pense que c'est peut-être une vision très personnelle que je peux livrer pour moi c'est un modèle de femme d'affaires un modèle de femme du 20ème siècle de ces femmes qui construisaient qui ont su construire des empires financiers en effet absolument époustouflants et en même temps qui ont eu des vies hors normes hors du commun et qui peuvent être des modèles aujourd'hui à suivre de par la pugnacité de par la détermination et puis surtout moi ce que je ce qui me fascine chez Jeanne Lanvin c'est son autodidactie cette manière justement de combler tous les manques et tous les vides avec énormément d'humilité je ne sais pas si c'est de l'humilité mais en tout cas oui de la détermination d'avancer quoi qu'il arrive et de toujours travailler et travailler Martine Allaire un dernier mot j'ajouterais je suis complètement d'accord mais j'ajouterais aussi ce que je garde à l'esprit c'est aussi un certain raffinement et une élégance difficilement observable après c'est un monde à part et un savoir-faire une utilisation des savoir-faire multiples qui laissent absolument pantois un immense merci Martine Allaire et Guénolé Milray de nous avoir emmené dans l'univers économique de Jeanne Lanvin je renvoie les auditeurs à vos ouvrages respectifs Martine Allaire Jeanne Lanvin une griffe indestin c'est le vôtre il est donc paru chez Thaïlandier Guénolé Milray c'est Haute couture histoire de l'industrie de la création 1860 à nos jours et l'atelier du Brodeur deux ouvrages qui sont parus chez Erol merci encore merci encore